Bonjour à tous et à toutes. Quand on parle d'écologie, d'environnement, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? On entend parler d'extinction de masse, vous savez la sixième extinction, d'effondrement de la biodiversité, effondrement de notre civilisation, effondrement de notre modèle économique. On entend parler de fin du monde. Alors, la dernière fois que l'humanité a vraiment cru à la fin du monde, c'était il y a mille ans, c'était au Moyen-Âge, c'était au tournant de l'an 1000 avec des prophéties sur l'Apocalypse et les gens avaient vraiment peur. Et donc, pour se protéger, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ? Eh bien, il priait parce que la menace était divine. Mais si la menace n'est plus divine, si elle ne vient plus du ciel ni même de la terre, mais de nous, nous tous ici, alors bien sûr, lobby, politique, tout ce que vous voulez, mais surtout nous tous, nous les humains, nous les humains qui avons envoyé des hommes sur la lune, qui avons inventé les antibiotiques, qui avons construit des pyramides, des cathédrales, qui avons peint la chapelle Sixtine, nous les humains avec notre intelligence fabuleuse, avec notre cerveau hors du commun, regardez, voilà, ça c'est la taille de notre cerveau et comment elle a évolué au cours des dernières centaines de milliers d'années. Et ce qu'on voit, c'est que notre cerveau n'a jamais cessé de croître et de se développer depuis que nous sommes sur Terre. C'est fantastique. Moi, j'adore ce graphique parce que dès que j'ai un petit coup de déprime, je le regarde et je me rappelle que je fais partie quand même de cette espèce extraordinaire qui a composé la 9e symphonie et l'Iliade et l'Odyssée. Et vous pouvez en faire autant, tous autant que vous êtes, si un jour vous doutez un peu de votre valeur personnelle, ce qui peut arriver, pensez à cette courbe-là et vous saurez que vous avez à peu près le même cerveau que Léonard de Vinci, Einstein ou Mozart. Et alors, si vous faites ça, ce qui peut vous arriver, ce qui m'est arrivé à moi, c'est qu'à force de regarder cette courbe-là, je suis tombé un jour sur cette courbe-ci. La suivante. Exactement la même. Et donc, mon premier réflexe a été de me dire « Ah, voilà encore une magnifique preuve du fait que notre intelligence a augmenté tout au long de notre histoire. » J'étais tout content. Et puis, j'ai regardé le titre un peu plus près et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas écrit « Intelligence humaine », mais « Émissions de carbone et émissions de gaz à effet de serre ». Autrement dit, principalement, ce dioxyde de carbone qui s'accumule, qui est produit par l'activité industrielle humaine de ces 8 milliards de cerveaux géniaux que nous sommes aujourd'hui. Et en voyant ces deux courbes identiques, celles de notre cerveau et celles des émissions de gaz à effet de serre, est venue la question « Mais se pourrait-il que la chose que l'aigra notre cerveau au siècle à venir, ce ne soit pas la chapelle Sixtine ou les antibiotiques ou les écrans à plasma, mais un gaz, un gaz qui s'accumule, qui fait monter la température, qui dérègle tout et qui finira par nous asphyxier. Et à partir de ce moment, le cerveau humain qu'on considère comme une merveille apparaît comme un engin de destruction qui est en train de creuser notre tombe sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, où est le bug ? Où est le défaut de fabrication de notre cerveau ? Alors, heureusement, on a la chance aujourd'hui avec les neurosciences, vous savez, l'imagerie cérébrale, l'IRM, de pouvoir regarder à l'intérieur de notre cerveau. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est ça. Notre cerveau, qui est principalement constitué de deux grandes parties, à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle le cortex, cette zone un peu plissée, comme ça, quand on regarde un cerveau de l'extérieur, même des cervelles de port au supermarché, ça ressemble à ça. C'est tout plissé, c'est l'extérieur, c'est le cortex. Et ce cortex, lui, il produit de l'intelligence. Lui, il invente des avions, des téléphones. Lui, il écrit des symphonies, il construit des cathédrales, d'accord ? Mais il est arrivé récemment dans notre histoire évolutive, tout à la fin, dans les derniers stades de l'évolution humaine. Alors que si vous regardez au cœur du cerveau, au centre, là, ce que vous voyez, c'est un organe, comme ça que vous voyez ici, un petit peu rosé, comme ça, qui s'appelle le striatum. Alors lui, il est là depuis des millions d'années. Il était là chez nos ancêtres, les primates, il s'est transmis jusqu'à nous, et il est très, très vieux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait nos désirs. Et il fait nos désirs en nous récompensant, quand on fait certaines actions, en nous récompensant avec une molécule qui a déjà été citée, qui s'appelle la dopamine, et qui nous donne du plaisir. Alors comment ça se passe, le jeu entre l'intelligence qui est arrivée récemment dans notre histoire, et ce vieux réservoir de désirs ancestral ? Eh bien, vous pouvez imaginer de façon très simple que le striatum, qui est au milieu, qui est très vieux, imaginez-le comme un vieux patron dans une entreprise qui est là depuis très longtemps. Il sait comment tout fonctionne. Il est au cœur du pouvoir, il a les connexions partout, et puis il a l'argent, il a la dopamine. Et puis il voit arriver, sur la fin, un jeune diplômé d'une grande école, une jeune recrue qui s'appelle le Cortex, qui est plein d'idées, plein d'intelligence, génial. Et lui, ce Cortex, il va travailler à condition d'avoir des primes, des bonus, de la dopamine. Et le vieux striatum, qui est là depuis longtemps, va lui donner des primes, à condition qu'il travaille bien. Donc on peut très bien voir la scène comme ça. Un jour, le Cortex arrive dans le bureau de son patron, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire ? Et le striatum, dans son fauteuil, il lui sort, d'abord, tu vas aller me chercher à manger. Parce que pour l'entreprise pour laquelle on travaille, le cerveau humain, la clé de la survie, c'est la nourriture. Je sais de quoi je parle, ça fait des millions d'années que ça marche comme ça. Alors va me chercher à manger, et surtout, tu vas me chercher des quantités infinies de nourriture. Je ne veux aucune limite. Est-ce que c'est clair ? Alors, le Cortex est très étonné, il dit, mais pourquoi des quantités de nourriture illimitées ? Un striatum, il lui dit, « Oh, j'ai l'impression que toi, tu es un jeune qui veut des explications, c'est bien, je vais t'en donner. » Eh bien, si tu avais vécu comme moi dans la savane du paléolithique pendant des millions d'années, tu saurais très bien qu'une fois qu'on a attrapé un gibier, il faut le dévorer jusqu'à la dernière miette sans se donner de limites. Tout simplement parce qu'on n'est jamais sûr d'en retrouver un autre avant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et alors là, ça peut être la fin. Donc, apporte-moi de la nourriture sans limites, je sais que tu es capable, tu es intelligent, tu as les outils, tu vas trouver, et je te donnerai ta prime de dopamine. Donc, le cortex, il va, et effectivement, il est très intelligent, il est très doué, et il invente plein de choses. Il invente la roue, il invente l'agriculture, il invente l'élevage, et puis l'agriculture intensive, et puis l'élevage en batterie, les pesticides, les engrais, les OGM. Résultat, les rendements de l'agriculture commencent à grandir, et puis le striatum, dans son coin, mange et mange et mange de plus en plus. À la fin, résultat, une épidémie d'obésité. 13% des humains sont obèses à la surface de la planète, et on meurt plus d'obésité et de surpoids que de la faim dans le monde aujourd'hui. Et puis tout ça, l'agriculture industrielle rend compte de 20-25% des émissions de gaz à effet de serre. Voyant cela, le cortex retourne dans le bureau de son patron, il lui dit, vous êtes satisfait maintenant ? Et le vieux striatum lui répond, non, non, pas du tout, j'ai une deuxième mission pour toi. Maintenant, je veux que tu me procures du sexe. Oh, le cortex, tout étonné. Ah, bon, j'avais entendu dire que dans l'entreprise, ça pouvait marcher comme ça, mais bon, d'accord, du sexe, quoi, comment, qu'est-ce qui vous plaît ? Et le striatum dit, c'est très simple, du sexe sans limite. Et pour une raison très simple, c'est que tu vois, il y a un principe fondamental de la vie, c'est qu'on doit transmettre nos gènes. Et moi, je dois transmettre mes gènes, je dois faire des copies de mon ADN et je dois en faire le plus possible. Et surtout, je dois en faire plus que mon voisin, mon collègue, mon rival. Donc, sexe à gogo et je te garantis que si tu trouves les solutions, tu auras une bonne, bonne prime de dopamine. Donc, le cortex retourne au travail et oui, il est toujours aussi intelligent. Il invente Internet et il invente les sites de rencontres et il invente les sites de pornographie en ligne. Alors, le striatum commence à visionner dans son coin 24 heures sur 24 et comme il fonctionne sans limite, il ne s'arrête jamais. Et le résultat, c'est que l'humanité visionne aujourd'hui 136 milliards de vidéos pornographiques par an, ce qui représente 35% du trafic Internet total, lequel est à peu près équivalent en termes d'émissions de gaz à effet de serre au trafic aérien. Alors là, le cortex retourne encore dans le bureau de son patron et lui dit, est-ce que vous êtes satisfait maintenant, patron ? Et le striatum lui répond, non, non, attendu, calme du calme, je te dirai quand j'en aurai assez, j'ai une troisième mission pour toi, je veux être le boss. Le cortex, tout étonné, lui dit, mais vous êtes déjà mon boss, qu'est-ce que ça veut dire être le boss ? Je veux être the big boss, je veux avoir plus de statut social que tous les autres cerveaux à la ronde, là. Pour une raison très simple, j'ai remarqué pendant toutes ces millions d'années passées à écumer la savane dans ces petits groupes d'homo erectus puis d'homo sapiens, j'ai remarqué que plus tu as du statut social, plus tu accèdes facilement à de la nourriture et à des partenaires sexuels. Alors c'est la clé. Donc donne-moi du statut social et je te donnerai une sacrée prime de dopamine. Le cortex n'a pas le choix, il les retourne, c'est un jeune, il est plein d'idées et il invente les réseaux sociaux. Alors les gens se mettent à cliquer sur des souris d'ordinateur par milliards comme ça pour avoir un peu plus de likes que le voisin, un peu plus de statut social, des visionnages en plus, un peu plus de prestige, plus de visibilité, l'estime de soi grimpe, la dopamine circule. Et puis le cortex invente autre chose. La voiture suréquipée, la grande invention. Parce que là, vous pouvez racheter tous les deux ans une voiture en location longue durée simplement pour avoir un petit gadget en plus que le voisin et vous sentir un peu plus malin, un peu plus important dans l'échelle sociale que votre frère, votre collègue, votre rival. Le seul problème, c'est que ça commence à extraire des quantités gigantesques de ressources naturelles du sol de la Terre et à émettre des quantités tout aussi gigantesques de gaz à effet de serre. Donc un beau jour, le cortex revient dans le bureau de son patron, lui dit écoutez, on a un problème. Là, on est en train d'être à court de ressources et puis les températures commencent à grimper. Et puis le niveau des mers aussi. Il y a des migrations qui se préparent et puis des conflits armés. Est-ce que vous ne croyez pas, patron, qu'on pourrait peut-être là commencer à lever le pied un peu ? Alors là, le striatum fout droit son employé du regard et lui dit, mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans vos écoles, à vos grandes écoles ? On ne vous a pas dit qu'on n'est pas seul ici, il y a de la compétition. Si on n'augmente pas la production, eh bien c'est les autres qui vont shipper le marché et on se fera virer, toi et moi, c'est ce que tu veux ? Non, alors retourne, augmente la production. Et si je ne veux pas, dit le cortex. Dopamine, dopamine. Et donc le cortex, il retourne. Et au bout de quelques mois, il revient évidemment pour dire, on a un problème vraiment, là je suis désolé, il faut que je sois très honnête avec vous, chef. Vous savez que je suis intelligent ? Évidemment, c'est pour ça que je t'ai recruté. Je suis intelligent et donc je sais lire des rapports scientifiques et je vous annonce 100% sûr que si on continue comme ça, dans 30 ou 40 ans, on va tous y passer. Et là, le striatum pousse un grand soupir dans son fauteuil de direction et dit, oh là là, t'es vraiment comme les autres. Comment ça les autres ? Mais oui, tous, ils viennent me parler du temps, des années, du futur. On t'a pas dit ? Ces mots-là n'ont pas de signification pour moi. Je ne comprends tout simplement pas le sens de ces mots, le temps, les années, la durée. Ah bon, pourquoi ? Mais c'est très simple. Moi, pendant 99,9% de mon existence sur Terre, j'ai été éduqué, câblé pour prendre les choses dans l'instant, dès que l'occasion se présente. Sinon, j'étais éliminé de la carte. Pour moi, seul le présent compte. Le désir, c'est tout de suite. La dopamine, c'est tout de suite. Donc, si t'en veux, t'as intérêt à retourner et à continuer ton travail. Et le cortex n'a eu qu'à s'incliner. Il retourna au travail. Et vous savez quoi ? Il y est toujours. Alors, moi, voyant ça, je me dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à essayer de se renseigner, voir comment tout ça fonctionne. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un article fascinant sur une expérience qui a été faite en Suisse à l'université de Zurich. On avait fait venir des gens dans un laboratoire, des hommes et des femmes. On les a mis dans une IRM pour mesurer l'activité de leur cerveau. Et on leur donnait un petit test tout simple. On leur donnait une somme d'argent, leur disant, vous pouvez garder l'argent pour vous ou le partager avec un inconnu que vous ne verrez jamais. La première chose que les scientifiques ont vue, c'est que les hommes, en majorité, dans cette expérience, gardaient l'argent pour eux et que leur striatum relâchait de la dopamine. Ce n'était pas une grosse surprise. Par contre, surprise, les femmes, en majorité, préféraient reverser une partie de l'argent à un inconnu. Pur altruisme. Et le plus surprenant, c'est que leur striatum relâchait aussi de la dopamine. Autrement dit, elles avaient un plaisir biochimique, biologique lié au fait de partager. Grand étonnement. Et l'explication a été trouvée par la suite. Elle est liée à l'éducation. C'est que dans toutes les régions du monde, vous regardez dans les familles en général, une petite fille qui est altruiste, qui partage, eh bien, on la félicite, on l'encourage. Autrement dit, on lui donne du statut social, ce qui est un des grands besoins du striatum qui, à ce moment-là, se met à libérer de la dopamine. Et ça, ça veut dire qu'il faut s'y prendre dès le jeune âge avec les petits garçons comme avec les petites filles, changer la norme sociale. Tout le monde doit s'y mettre. Les parents, les professeurs, les médias, les politiques, c'est toute la société qui doit changer sa norme. Et à ce moment-là, on aurait une chance de reconfigurer notre cerveau pour qu'il ne soit plus notre pire ennemi, mais qu'il redevienne notre meilleur ami. Et je vous remercie de votre attention. Merci.